BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, mon invité. C'est une des meilleures économistes françaises, vous la connaissez bien, elle est vue souvent sur ce plateau. Mais c'est la première fois qu'elle vient en tant que secrétaire d'Etat en charge des affaires européennes. Laurence Boone, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Plein de questions à vous poser, évidemment. On va revenir sur les plateformes numériques, on va revenir aussi sur cette fameuse révision de la législation pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, c'est très attendu après le Covid, où on a connu toutes les pénuries de médicaments. On va parler de pacte de stabilité. La France, c'est ce qu'il est intenable, la France qui est le mauvais élève de l'Europe avec le déficit le plus élevé en 2023, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. D'abord, une question. Joe Biden a donc dit qu'il allait se représenter. Est-ce que le retour du match Trump-Biden, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne ? Oui, c'est une très bonne nouvelle que Joe Biden se représente aux élections américaines. C'est une bonne nouvelle d'abord parce qu'il partage nos valeurs, nous avons les mêmes valeurs. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il est très présent en Europe, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Et puis c'est une bonne nouvelle parce que le président de la République, lui, s'entende très bien. Oui, parce qu'il a quand même fait l'Irak, il est quand même une très mauvaise nouvelle pour l'industrie européenne, mais on aura l'occasion d'y revenir. On reste un instant sur les questions géopolitiques avec ces déclarations qui ont fait bondir de nombreuses personnalités. Les déclarations de l'ambassadeur de Chine en France, à propos notamment de la Crimée, des pays baltes, où il dit que ça dépend en fait comment on regarde, parce que la Crimée finalement, elle appartenait aux Russes, elle a été donnée par Khrushchev à l'Ukraine, création de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'au niveau au moins européen, parce qu'il y a des réponses un peu dans tous les sens ? Les réponses européennes, elles ont toutes été dans le même sens et d'une même voie. Ce sont des propos qui n'étaient pas acceptables. D'ailleurs, les autorités chinoises, comme vous l'avez vu, ont désavoué en fait ce qu'a dit l'ambassadeur de Chine en France. Et bien évidemment, c'était totalement inacceptable. Je crois que l'unanimité européenne était une voie, un concert sans fausse note. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on voit bien que les relations avec la Chine sont et vont être très compliquées ? Écoutez, on voit effectivement, il y a des tensions chino-américaines, on ne peut pas ligner. Il y a aussi cette volonté européenne de continuer à construire l'Europe puissance, qui est le projet qui a été porté par le président. Et cela pourquoi ? Pour que l'Europe puisse avoir une voie forte dans le monde et être un allié qui soit absolument prédictible et qui peut jouer son rôle à part égale avec les Etats-Unis. – Tiens, le rosebeunet, est-ce que vous avez été confronté aux casseroles, vous moins, parce que vous n'êtes pas tellement en France et vous dites heureusement pour vous ? Et puis, est-ce que vous montez suffisamment au créneau ? Parce qu'on voit quelques ministres qui y vont, on avait la ministre de la Culture, on avait Gabriel Attal, mais il y a beaucoup de ministres qui sont un peu planqués. – Vous savez c'est quoi le rôle de la secrétaire d'Etat en charge de l'Europe ? C'est de prendre son bâton de pèlerin et d'aller visiter ses homologues européens et de travailler pour que l'on arrive à des positions communes sur les sujets qui sont importants pour construire cette Europe puissance dont vous entendez parler tout le temps. Parce que l'Europe, c'est beaucoup de travail, l'Europe c'est rarement des coups d'éclat, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de dialogue avec les autres. On est 27, on n'est pas 6. Donc par exemple, moi j'étais en Hongrie la semaine dernière, je vais aller en République tchèque cette semaine, ensuite je serai à Berlin, puis en Pologne. Et là, on porte la parole de la France, la parole du Président qui est celle de la construction de cette Europe, de sa souveraineté, qui n'était pas une évidence pour tout le monde. – Oui, ok, mais en même temps j'ai envie de dire que vous aussi, vous devez porter la bonne parole, si on en a une, de l'Union Européenne, en France, dans l'Hexagone. Et Dieu sait qu'elle est un peu difficile à faire entendre sa voix. – Oui, c'est bien pour ça que je suis chez vous, c'est bien pour ça que je serai à Bordeaux avec mon homologue espagnol aussi, puisqu'ils vont prendre la présidence de l'Union Européenne. C'est bien pour ça que j'étais à Thionville récemment pour parler des sujets transfrontaliers avec le Luxembourg, puisque ce sont des sujets qui intéressent 140 000 de nos contre-patriotes. – Les élections européennes, un mot, on voit bien que ça commence à se préparer, la NIPES, aussi au sein de la Renaissance, ça, à votre avis, ça va être une élection, une élection en fait présidentielle bis, en France j'entends. – Ça c'est très intéressant, parce qu'en 2024, on va à la fois avoir les élections américaines et les élections européennes. – Écoutez, moi je suis tous les mois au Parlement européen, en plénière, à Strasbourg. Tous les mois, je vois à peu près tous les groupes sur tous les sujets qui nous intéressent, la réforme du marché d'électricité, la réponse à l'IRA, les règles budgétaires, vous pouvez, tous les sujets en fait qui font le quotidien des Français. Et ce que je vois à Strasbourg, ce sont des groupes socialistes, des groupes verts, des groupes Renaissance, des groupes républicains. Donc il y a cette diversité, chacun joue sa part, et je constate ici que Renaissance, 95% des textes qui ont été portés par Renew, puisque c'est le nom en Europe, sont passés. – Oui, donc il faut prendre les mêmes et on recommence ? Ou il faut prendre des personnalités un peu plus fortes ? On entend en France ? – Écoutez, je crois que Stéphane Séjourné est un leader de groupe absolument remarquable, que vous entendez à la fois en France, au Parlement européen, et dans tous les pays de l'Union européenne. À nouveau, j'étais avec lui, moi, virtuellement, en Pologne samedi, pour porter sa voix. – Oui, juste là encore, dans l'actualité, vous l'avez entendu dans le journal à l'instant, il y a Bruxelles qui a dévoilé une liste de 19 très grandes plateformes, puisque dedans il y a Twitter, TikTok, les principaux services d'Amazon, Apple, Google, etc., qui sont un peu dans le collimateur, en fait, de Bruxelles, et qui vont être soumises à des contrôles extrêmement stricts à partir de fin haute. C'est une bonne chose ? C'est le début d'une guerre contre les géants de la tech ? C'est quoi ? – C'est la protection des Européens, de leurs enfants, en demandant aux plateformes d'être responsables et de contrôler le contenu qu'elles mettent en ligne. C'est aussi de la transparence sur leurs algorithmes. Vous avez Jean-Noël Barraud et Charlotte Cobell qui, par exemple, récemment, ont parlé de la protection des enfants numériques, et c'est exactement de ça dont il s'agit. – Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait, je ne sais pas, décider de supprimer TikTok si jamais ils ne répondent pas aux désidératas de Bruxelles ? – Ah, mais il y aura des sanctions si jamais ils ne dévoilent pas leurs algorithmes, ils ne sont pas transparents sur les algorithmes. Il y aura des sanctions quand il y aura des contenus qui peuvent faire du mal à des enfants ou qui peuvent inciter à la haine. Oui, bien sûr, comme tous les médias d'ailleurs, il faut qu'ils soient responsables exactement de la même façon. – Alors, revenons peut-être à la question de l'économie. On va rappeler qu'avant, vous étiez chef économiste de l'OCDE, vous êtes réputée pour être une des meilleures économistes. Laurence Boone, la France devient vraiment le mauvais élève de l'Europe, notamment en termes de déficit, puisqu'elle aura le déficit le plus élevé d'Europe en 2023. En tous les cas, c'est la déclaration de François Villereau de Gallo, mais enfin, les chiffres le démontrent. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'est possible que la France, qui se veut quand même une des voix fortes au sein de l'Union européenne, enfin, qui a porté l'Europe sur les fonds baptismaux, se trouve dans une situation à être le plus mauvais élève de l'Europe ? – Nous sommes à un moment, j'allais dire historique, mais en tous les cas, charnière de l'histoire de l'Europe et de la France. Nous avons traversé la crise du Covid, où il y a eu un quoi qu'il en coûte, qui, je le rappelle, a protégé nos entreprises et nos emplois et le pouvoir d'achat des consommateurs. C'était important. Il y a eu l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui est en fait une guerre hybride, qui a envoyé les prix de l'énergie au plafond et qui aurait pu à nouveau faire beaucoup de dégâts aux entreprises comme aux ménages. La France a protégé, avec un bouclier exceptionnel, à la fois les ménages et les entreprises sur leur facteur énergétique, et c'est bien pour ça aussi que nous avons un déficit, et c'est bien pour ça aussi que nous avons une des inflations les plus basses, si ce n'est la plus basse de toute l'Europe. Maintenant, effectivement, nous sommes en train de sortir de cette période, et donc il s'agit de redresser les comptes publics, et c'est bien le message que la Première ministre a envoyé avec ce qu'on appelle les lettres de cadrage pour chacun des ministères. Oui, il faut absolument que nous remettions la dette, que nous ajustions la dette pour pouvoir investir, pour pouvoir être fort demain en Europe. Et surtout pour être audite, parce que quelle peut être la légitimité de la voie française, sachant qu'on a, parce que, excusez-moi, mais que ce soit tous les autres pays d'Europe, ils ont eu la crise de la Covid, ils ont eu le choc de la guerre en Ukraine, et ses conséquences, un choc extrêmement fort, vous avez raison, notamment un choc énergétique. Donc les conditions macroéconomiques sont les mêmes, mais le résultat n'est pas le même. C'est à la fois une protection exceptionnelle qu'a apportée la France, et ensuite, qu'est-ce que fait la France dans l'Europe ? Depuis 2017, Emmanuel Macron n'a pas l'Europe honteuse. Emmanuel Macron a décidé et a porté la réindustrialisation de l'Europe. Le fait d'en faire une vraie puissance mondiale, à part égale avec les autres. Ça nous demande effectivement beaucoup d'investissement, à la fois dans l'industrie et dans la défense, et pour cela, c'est très clair, et c'était l'objet des lettres de la Première Ministre, il faut que nous agissions nos dépenses publiques. Vous avez raison, tout le monde le dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, mais sauf que quand vous voyez les déclarations, donc c'est la conférence de presse, la présentation justement de ce programme de stabilité, il a été fait jeudi dernier par Bruno Le Maire et Gabriel Attal, on voit qu'il y a une trajectoire de réduction de la dette, honnêtement, qui est un peu attenable. Enfin, en tous les cas, c'est ce que disent de nombreux économistes, de vos anciens collègues. Il y a une trajectoire de finance publique qui va nous permettre de continuer d'investir, vous savez qu'on a des grands chantiers d'investissement, notamment dans le nucléaire, et qui va nous permettre de faire la transition énergétique. La France est, je crois, le premier pays le plus écologique de l'Europe, avec un président très volontariste sur le sujet, et tout en préservant la croissance, ce qui je crois est important. Il y a des résultats à regarder, il y a 1,7 million de chômeurs en moins que ce qu'il y avait il y a 6 ans. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je reste... Et c'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre entre ajuster les finances publiques et évidemment ne pas laisser de dette à nos enfants et continuer d'investir dans la réindustrialisation du pays. C'est parce qu'on sera fort là-dessus qu'on arrivera à être fort en Europe et que l'Europe sera forte dans le monde. Oui, mais c'est le problème, c'est la voie de la France. Vous voyez, c'est que si la France... Mais comment, Edwige, comment est-ce que vous pouvez dire ça ? La voie de la France, la souveraineté stratégique, qui l'a portée ? Le président de la République. Qui a porté de réindustrialiser la France ? C'est le président de la République. Qui a parlé en premier de faire une réponse à l'Inflation Reduction Act ? Le président de la République au Conseil européen. Donc la voie de la France, vous voyez, elle porte et c'est aussi mon rôle d'ailleurs d'aller la porter dans les autres pays. Mais c'est pour ça aussi qu'il faudrait que nos finances publiques soient quand même tenues, non ? Eh bien, c'est pour ça que nous avons le plan de finances publiques qui a été présenté la semaine dernière, cette semaine, pardon, par le ministre Bruno Le Maire. Mais il vous paraît tenable, crédible, réaliste. Mais bien sûr. Oui. On voit encore une progression des dépenses publiques. J'ai été économiste, comme vous le disiez. Et en tant qu'économiste, j'ai plaidé, quand j'étais à l'OCDE et je continuerai de le faire maintenant, pour que nous ayons des ajustements de finances publiques qui permettent d'investir et de préterver la croissance tout en ne transmettant pas une dette trop élevée à nos petits-enfants. c'est exactement l'objet de cette trajectoire de finances publiques. Oui, mais surtout, c'est que la Commission européenne, puisque là, on est au niveau européen, elle l'a dit, elle a déjà clairement annoncé que, bon, maintenant, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. À partir de 2024, il faudrait quand même revenir un peu dans les clous et dans les règles budgétaires. Alors, on s'est tous un peu assis sur le traité de Maastricht, mais quand même, il y a des règles qui existent. Vous prenez effectivement ces règles qui existent. Elles ont été suspendues avec la crise du Covid, puis avec la possible crise énergétique, qui, par ailleurs, ne s'est pas matérialisée. On l'a quand même très bien gérée, il faut le rappeler. On a dit, et je l'ai dit quand j'étais économiste, qu'il fallait changer ces règles pour tenir compte de la nouvelle donne, pour pouvoir à la fois construire cette Europe que l'on veut très forte, permettre une appropriation par les États membres, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir, chacun responsable de ses finances, dans un dialogue avec nos partenaires européens et la Commission. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il faudra, parce que parmi les discussions qui existent, il y a certaines dépenses, en tout cas c'est une des demandes de la France, qui devraient être sorties de ces fameux critères de Maastricht et définition de la dette. Quel serait exactement ? Est-ce qu'on en connaît le périmètre ? C'est faux. La France n'a pas demandé à sortir des défenses du périmètre de Maastricht. D'accord. Ok. Ok, non, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a quand même dit que ces dépenses-là pourraient sortir. Absolument pas. D'accord. Ok. Donc rien ne sera sorti ? Mais non, je vous le dis. Oui, non, non, mais rien. Juste encore un petit point. Est-ce que pour vous, la crise bancaire et financière, est-ce qu'elle est derrière nous ? Il y a une grande différence. Quand on parle de la crise bancaire et financière, au général, on pose aux Etats-Unis. Est-ce qu'on a connu la même chose ? Non, il y a une grande différence entre les Etats-Unis et la France. Et l'Europe, d'ailleurs, c'est que l'Europe a mis en place, balle 3, les Etats-Unis ne l'ont pas encore fait. L'Europe a une réglementation financière beaucoup plus stricte que ce que les Etats-Unis ont fait. Et donc, on est confiant. D'ailleurs, je crois que le gouverneur que vous citiez tout à l'heure l'a dit, nos banques sont parfaitement protégées. Mais est-ce que certains disent que le meilleur filet de sécurité, parce que la Commission en a parlé, serait ce fameux serpent de mer, c'est ce système unifié des garanties de dépôt à l'échelle de l'Union européenne ? Mais depuis la crise financière, on a une coordination des garanties de dépôt. Ce dont vous êtes en train de parler, c'est que nous garantissions les dépôts de tous les Européens, ce qui n'est pas effectivement fait aujourd'hui. C'est la France qui garantit les dépôts des Français, et je crois qu'on peut dire qu'ils sont parfaitement protégés. Mais donc, on va vers ce type de législation, vous pensez, ou pas ? Au niveau européen, c'est-à-dire que si vous avez un compte au Portugal, il se passe quelque chose au Portugal, vous serez aussi indemnisés. Si vous avez... Absolument, on y va. On y va, d'accord. Et l'Union des marchés des capitaux, on y va aussi ? On y va, il faut y aller plus vite. C'est très important que l'on puisse... Pourquoi est-ce qu'on veut l'Union des marchés de capitaux ? Parce que ça veut dire que votre épargne, elle doit pouvoir aussi financer une entreprise française ailleurs en Europe, ou bien qu'un épargnant allemand puisse aussi contribuer à financer une entreprise française en France. Ça permettra à tout le monde d'être plus fort. C'est ça l'objet de l'Union des marchés de capitaux. Et donc, oui, il faut y aller. Il faut y aller. Mais il faut y aller plus vite. On retient votre expression, Laurence Baud. Alors, aujourd'hui, il y a la présentation, c'est aujourd'hui ou demain, sur la législation de l'industrie pharmaceutique. Elle avait été... Elle devait être présentée il y a déjà trois mois. Ça a été repoussé, été repoussé. Mais c'est très important parce qu'au lendemain de la crise de la Covid, on a bien vu qu'il nous manquait... Il y avait un vrai problème de souveraineté, là, pour le coup. On n'avait plus de paracétamol. Il y avait plein de choses qu'on n'avait plus. Ça, ça va permettre de mieux recadrer, peut-être, les recherches, de mieux réimplanter, peut-être, des industries pharmaceutiques en Europe ? La santé, on l'a vu avec le Covid. On l'a vu avec la pénurie de médicaments cet hiver, de paracétamol, d'antibiotiques. La santé, c'est au cœur des préoccupations de tous les Français comme de tous les Européens. Alors maintenant, ce texte publié demain, à quoi va-t-il servir ? Ce texte va servir à assurer qu'on réimplante des industries en Europe qui fassent du paracétamol, des antibiotiques. Il y en a d'ailleurs une en Autriche. Roland Lescure en a inauguré une récemment en France. Ce texte va nous permettre aussi d'accélérer la mise en place des génériques sur le marché européen. Parce qu'aujourd'hui, il faut à peu près six mois d'autorisation. Nous nous voulons et nous poussons pour que ça soit zéro, puisqu'ils ont été testés. Ces médicaments, on les connaît, mais ils ne sont pas chers. Donc c'est aussi bien pour les laboratoires français. Et puis de développer, de façon souveraine en Europe, de la recherche des médicaments de pédiatrie pour les enfants, des médicaments pour les maladies rares. Et bref, refaire de l'industrie pharmaceutique européenne un des fiertés, un des emblèmes de l'Europe. Et comment ça sera, faire des défiscalisations ? Comment on va pouvoir booster, justement, cette industrie de pharmacie, que ce soit en termes d'innovation aussi, c'est très important ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Absolument. Qu'est-ce qu'il y aura dedans dans ce texte de demain ? Comme vous savez, on a un plan stratégique industriel européen qui est à nouveau pour remettre l'Europe vraiment à la place qui est la sienne et qui consiste en, pour certaines industries, le numérique, l'industrie de transition énergétique et la santé, simplifier les règles, accélérer la mise en place des entreprises et des usines et puis aussi diriger les fonds vers ces industries stratégiques. Là, on parle de la santé, il va y avoir des fonds. On pourrait aussi parler de la transition énergétique où depuis plusieurs années, un tiers des fonds européens vont vers la transition énergétique. Une question, pardon, je vais certainement dire quelque chose de faux. l'équivalent de la Brahma pharmaceutique qui avait été mise en place pendant la crise de la Covid, est-ce qu'elle est toujours en vigueur ou pas ? Alors, je ne vois pas... Le fonds stratégique qui avait été mis en place au niveau de la crise de la Covid, vous savez, où il y avait un fonds, je n'ai plus le montant exact, mais qui avait été créé un peu à l'instar de ce qui avait été fait aux Etats-Unis. On fait pour toute l'industrie, effectivement, pour tous ces trois secteurs qui sont essentiels pour notre activité, des financements accélérés et des simplifications dans la réglementation pour aller plus vite et plus fort. Et on soutient la recherche, oui, aussi pour ce secteur. Très sincèrement, les trois secteurs vraiment clés pour faire de l'Europe la puissance qu'elle doit être, c'est celui de la santé et c'est aussi au cœur de tous les citoyens. Vous savez qu'on a fait une grande conférence sur ce que les citoyens pensaient de l'Europe. Nous en avons rendu compte, nous, tous les ministres de l'Europe, à la fin de l'année dernière. La préoccupation numéro un des Européens, c'est la santé. C'est santé et les deux autres secteurs clés, c'est ? La transition énergétique, l'industrie verte, et puis on va avoir le plan de Bruno Le Maire et de Roland Lescure sur ce sujet, qui accompagne le plan européen, et puis la transition numérique. Oui, bien sûr, on a déjà dit un mot. Justement, ce Net Zero Industry Act, l'UNZIA, qui doit répondre à l'IRA, Inflation Reduction Act, est-ce que ce n'est pas une réponse un peu timide, quand même ? En fait, moins efficace. En tous les cas, ici, on reçoit beaucoup de grands patrons qui vous disent, l'IRA, c'est très simple, c'est très basique et c'est très efficace. Je vais vous dire, non, pas du tout, ce n'est pas une réponse moins efficace. D'abord, pourquoi est-ce que les Américains ont fait l'IRA ? Les Américains ont fait l'IRA parce que ça fait trois ans que l'Europe, notamment avec le fonds de relance qui était de 750 milliards d'euros, dédie un tiers de ses financements à la transition énergétique. Et donc, on a accéléré sur toutes ces technologies et les Américains se sont dit, oh là là, mais ils ne vont plus vite. On est la première région écologique du monde. Les Américains, ça fait trois mois qu'ils s'intéressent au climat, donc on va revenir un peu en place. Ça a été une démonstration, la réponse à l'IRA, de l'efficacité et de la rapidité européenne. En décembre, au Conseil européen, le président de la République soulève la question de l'IRA. En mars, au Conseil européen, on avait une réponse européenne. Et elle est quoi, cette réponse européenne ? 367 milliards aux Etats-Unis de dollars, 400 milliards en Europe. Des crédits d'impôt aux Etats-Unis, une simplification des aides d'État et l'autorisation de crédits d'impôt en Europe. Donc vous voyez, on n'est même pas équivalent. On est, je crois, presque en avance. Oui, alors je vais vous prendre un petit exemple et que je cite souvent. C'était Jean-Pierre Clamadieu, le président de l'ENGIE, qui dit, vous arrivez avec un plan aux Etats-Unis sur l'hydrogène vert, verte en l'occurrence, tout de suite, hop, vous êtes défiscalisé. Vous arrivez en France, enfin en Europe, et il vous dit l'hydrogène vert, mais alors elle vient d'où ? Comment est-ce qu'elle est fabriquée ? Dans quelles conditions ? Et après, plein de critères, on va décider si elle est verte ou pas verte. Alors moi, je vais vous dire, c'est assez inexact. D'abord, parce que les Etats-Unis, dans l'IRA, ils ne financent pas que du verre. Par exemple, ils financent toutes les batteries, qu'elles soient recyclables ou pas. Nous, on ne va pas le faire. Donc nous, on est très clairement sur la transition énergétique. Et ensuite, effectivement, dans la réponse à l'IRA, dans le NZIA, comme vous avez dit, il y a la simplification des procédures pour aller beaucoup plus vite. On a demandé, la France l'a portée, que des procédures qui duraient effectivement deux ou trois ans soient réduites à six mois. Et c'est ce qu'on a obtenu. Peut-être un petit mot de conclusion, mais qui est important, qui est comme ça, en sa boucle, cette interview, Laurence Boone. Il y a des chiffres quand même très importants qui ont été publiés. Là, c'est sur les dépenses militaires dans le monde. Mais en tous les cas, on voit que les dépenses militaires en Europe, elles n'ont jamais été aussi fortes, aussi élevées depuis 30 ans. Et du reste, avec l'Allemagne, qui est légèrement au-dessus de la France. Bien sûr, c'est les conséquences de la guerre en Ukraine. Mais comme vous dites, là, on est vraiment... C'est une année charnière qu'on vient de vivre. Et on est en train de se préparer. On ne sait pas très bien à quoi. C'est un bouleversement historique. On vit une période qui est quand même dramatique, avec la guerre sur notre continent, ce qui était impensable avant. Il y a eu l'Europe de la défense. Vous ne l'avez pas dit, mais quand j'étais conseillère à l'Elysée, il y a bien longtemps, c'était quelque chose d'impensable. Aujourd'hui, on vient de la lancer en six mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois des projets européens, on a des financements européens, ça veut dire aussi que chaque pays fait son effort de défense. L'Allemagne met 100 milliards d'euros de plus sur la table. La France, dans sa loi de programmation militaire annoncée par Sébastien Lecornu, met 100 milliards d'euros sur la table. Je vais vous dire, quand je parle à mon homologue allemande cet été et que je fais un plaidoyer pour renforcer l'Europe souveraine, je mets la défense et l'industrie en premier. Elle me dit pourquoi la défense en premier. Trois mois plus tard, nous faisons ensemble un discours à Sciences Po d'un échange avec des étudiants. Et je raconte cela et elle me dit non mais maintenant, je crois qu'il faut faire la défense en premier. Et elle est verte. Et il y aura le salon du Bourget, on verra. Parce que quand même, quand on voit les commandes de nos chers confrères allemands, ils choisissent plutôt l'Amérique. C'est un des combats français de dire qu'il faut acheter européens et c'est ce que nous portons avec l'achat de munitions aussi et nous allons y arriver. Merci beaucoup pour ce message optimiste en tous les cas, mais crédible. Laurence Boone, la ministre en charge des Affaires européennes, était notre invitée. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.